Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Wedge Dogs 2. Nous avons fait une superbe chute du haut du Golden Bridge dans la fin du précédent épisode. C'était assez sympa. C'était même complètement fou. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un restaurant, là c'est des fringues. Nous avons du fric, nous avons du fric, chers amis. Donc je pense qu'on va pouvoir se permettre de le dépenser un petit peu. Ou alors, on va chercher 2-3 missions supplémentaires. Crac. Je peux peut-être me téléporter parce que là où je suis, ça va être catastrophique. Voilà, ici. Parfait. Ok, on va se faire quelques missions secondaires. J'ai bien envie de jouer un petit peu au jeu pour le plaisir. Et je pense que la semaine prochaine, on fera une semaine mission principale. Et pour l'instant, j'ai vraiment envie de m'amuser un petit peu dans ce jeu. Là, avec l'épisode que je viens de tourner juste avant, je ne peux que m'amuser. Bonjour madame. Ingénieur en génie civil, bonjour. Maudite par une voyante. Oh la pauvre. Alors là par contre, ça je ne savais pas. Voilà, ça c'est bêtement raciste effectivement. Ça me ferait mal que ce soit le cas. Je ne sais pas si c'est véritablement le cas, mais... Si c'est le cas, c'est les Chinois qui ont amené la peste bubonique. Remarque, ça me dit quelque chose. Putain, ça me rappelle quelque chose dans une série. La série s'appelant. Oh merde. Les gars, quelqu'un balance l'identité des membres de DeadSec. Quoi ? Mais, c'est ça ? J'ai trouvé un module installé sur un téléphone public. Il s'est mis à sonner et il y avait un message enregistré. Il y avait quelques noms du genre Stanley L quelque chose, Slickstrick, Nabil Azari. Awazie. Ouais, je connais Slick. Putain, c'est sérieux comme menace. Faut qu'on stoppe ça et vite. Quelqu'un a une idée ? On devrait peut-être récupérer le module ? Non, on le laisse pour le moment. Je peux mettre en place une attaque de type homme du milieu pour identifier l'interlocuteur. Mais plus on pourra en faire, mieux ce sera. Ouais, je vais voir si je trouve pas d'autres téléphones publics piratés. Le jeu des noms. D'accord, c'est génial. C'est absolument génial. Ce qui veut dire que pour chacune de ces quêtes-là, j'ai un truc qui va se passer. J'ai une quête complète. Parce que si c'est le cas... Putain, mais poussez-vous ! Vous voulez que tu appelles la police ? Mais non, ça va, je suis en scooter. Je fais ce que je veux. Tiens, alors tu vas prendre la sortie, toi, en fait. C'est con, hein. C'est pas par là que tu veux l'aller. Là, t'as pas tout droit. Ok. Oh, le dérapage, hein, en scout. Magnifique. Eh non, tout va bien. Hop, bonjour. Je me permets de te pirater. Les gars, le gars était juste en train de streamer et de filer des prix à ses abonnés. D'accord. Il faudrait que ça arrive un jour, ça. Le SWAT défonce sa porte. Il lui braque des flingues en pleine gueule. Et il se met à pleurer. Merde ! Encore un SWAT de prolapse. Eh ben, je me demande pourquoi Detext s'amuse à faire chier les gamers. Je comprends pas. Oh là ! Quelqu'un se fait passer pour nous. Ah, je croyais que je pouvais passer. C'est vraiment son solo ? Oui. Il s'amuse à envoyer le SWAT chez les gens pendant leur streaming. Ça a l'air d'être un sacré connard. Ouais. Et c'est pas tout. Il se revendique de Detext. Ah non, je crois pas, non. Il n'y a pas... Oh, le pauvre. Attends, je vais voir si je peux le trouver. Ah, je le fais en priorité, celui-là. Eh ben, c'est à se demander si je cherchais vraiment à se cacher. J'ai déjà son adresse. Je vais diffuser un communiqué de Detext pour le dénoncer. Et moi, je vais lui donner le SWAT. Oh, les flics. Allô ? On a besoin d'une ambulance ici. Vite ! Ok, c'est parti. On y va. Monsieur le SWAT, bonjour. On va venir régler ton compte, si ça te dérange pas. Je parlais de ton compte Twitch. Je peux difficilement aller plus vite, là, chers amis. Heureusement que j'ai des super freins. Oh, c'est tellement tentant ! Non, c'est... Salut, fille. Ça va ? Non, non, on te va bien. T'inquiète. No sous-sai, man. No sous-sai. Un camion de glace ? Oh, il y a un Scoot-X à proximité. C'est quoi, le Scoot-X ? Les perroquiers. Ah, c'est une peinture. C'est une peinture. Deux secondes. Merci. Merci. J'aurais préféré une recharge botnet si tu as ça, bonhomme. Non, il n'a pas. Tant pis. Start. Appareil photo. Hop. Parfait. Mais, mais... Mais, tu es dans la merde, toi. Ah, tu as de la chance, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Euh, ok. Salut, mon beau. Parfait. Est-ce que je fais partie de Detsick ? Oui, complètement. Ça te plaît. Hop. Oh. Tends les bras, bonhomme. Tends les bras, tu peux grimper. Hop. Et on est bon. Et là, on va tellement rire. On va tellement rire. Monsieur le souhaiteur. Vous allez être puni. Bonjour. C'est à ça que vous ressemblez, les mecs. Ok, j'y suis. C'est qui, ce guignol ? Un souhaiteur. Un troll professionnel. Du bon gros geek, quoi. On va rigoler. Enfin, pas lui. Cigarette électronique. Oh, non. Bah, moi, je crois que tu es un boloss, Rickroll92. Et que tu mérites de crever comme une merde. Tu veux que je t'envoie le souhaite ? Parce que ça, je peux le faire, hein. Ah, je n'ai pas envie de lui faire ça. Je ne peux pas, apparemment. La prison ? Je baise la police. Franchement, à buter un flic, je m'en bats les couilles. Pourquoi je ne peux pas ? Ça ne fait ni chaud ni froid. Pour moi, les flics, c'est des grosses suceuses. Alors, ils peuvent bien me sucer la bite et ma calache tant qu'ils y sont. Pourquoi je ne peux pas ? Dans ton cul ! Je peux, maintenant ? Ah, attendez. Je ne peux pas pirater le routeur, non plus. Ah, Rick, tu ne vois pas que je suis occupé à buter des fils de pute, là ? J'ai masse de gueule, OK ? Ah ! J'ai un Glock 9, un fusil à canoncier et j'ai acheté un putain d'usier en... 911, quelle est votre urgence ? Ouais, on ne sait jamais quand on a besoin... Ah ! Ah ! Ah ! Allô ? Êtes-vous en danger, madame ? Je vous envoie quelqu'un pour vérifier. C'était un coup de feu ? Quelqu'un vous tire dessus, monsieur ? Ouais, c'est bon ! J'ai un 240... Mettez-vous à l'abri. Une équipe va arriver. Code 11. Je répète, code 11. Le souhaiteur souhaité. Si vous m'entendez, répondez, s'il vous plaît. Vous m'entendez ? Oh ! Oh les mecs, je vous aime ! C'était la punition qu'il fallait faire. D'accord, donc il y a un ordre précis. D'accord, ok. Je saurais mon souvenir, chers amis. Ne vous inquiétez pas. Cool ! Donc, du coup, on a plein de petites quêtes sympas à les récupérer. Celle-là me semble intéressante en termes d'images. Quel connard, la vache ! C'est l'exemple parfait de tout ce qui ne va pas sur Internet. Le plus tôt qu'on le dissociera d'être sec, le mieux ce sera. Et comment on fait ? N'importe qui peut nous rejoindre. C'est pas fini ? C'est pas fini ? J'ai préparé une petite vengeance pour le copain, là. Fais-moi confiance. Il va dégager. Ah si, c'est fini. Oh, j'ai espéré, l'espace d'un instant, que ce ne soit pas terminé. 27 000 pour ça ? Désolée, madame. Je suis parti, c'est bon. Je ne suis plus dans le même quartier. Hop ! Quoi ? Salut, bonhomme. Comme je vous l'ai expliqué, alors que je me faisais brutalement sortir du bâtiment, je ne suis pas un membre de DeadSec et jamais je n'ai tapé ce mot sur mon ordinateur professionnel. D'accord. C'est bizarre, ça. Oh, la femme ! Quoi ? Ok. Rien ne va plus. DeadSec a déjà eu affaire à Farmington ? Farmington ? Non, pourquoi ? Aucune idée. On dirait qu'ils virent systématiquement les employés qui s'intéressent à nous, même de loin. C'est forcément illégal. J'aurais juré en train de faire un tour dans une de leurs pharmacies, voir si je peux accéder à leur système, essayer de trouver ce qu'ils veulent cacher. Eh, pendant que tu y es, j'ai quelques ordonnances à renouveler. C'est au nom de Josh, hein, bien sûr. Tu me piques des médocs ? Non, bien sûr que non. Bon, oublie ce que j'ai dit. D'accord. Ouais, j'aurais juré avoir entendu quelqu'un frapper à ma porte. Ça ne se réitère pas, donc j'estime que non, mais... La vache, sur le coup, c'est flippant. Ici. Lettre de licenciement, c'est ici que nous allons. Ok, on y va. Du coup, je vais garder une oreille sur Écoute. Putain, ils vont me rentrer dedans. Ils sont malades, ces flics. Ils font mal leur boulot. De toute façon, depuis qu'on a vu, chers amis, qui préférait m'arrêter moi plutôt qu'un mec qui vient de frapper sa femme en plein milieu de la rue, honnêtement, moi, je n'ai rien à dire. Oh, je suis mal garé, c'est ça. On va bien voir. Est-ce que j'ai vraiment le droit d'entrer là-dedans ? Euh, d'accord. Oh ! Là serait le réseau. Ok. J'en lootais. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Là, je suis bon. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. C'est très facile, celui-là, dis-donc. Ok. On y va. La suite. Lettre de licenciement, c'est parti, chers amis. Voyons voir. Il y a une fringue à côté. Ça va être très, très simple. Petit rappel au manager qui teste le système d'analyse du CityOS. Les convictions politiques ne doivent pas entrer en compte dans la politique de recrutement. Par exemple, DETSEC est classé en drapeau roux. Nous ferons un briefing légal dans la semaine. D'accord. Vous êtes juste des connards. Je vais chercher le vêtement parce que ça m'intéresse. Il va falloir que j'utilise la grue. Attendez, je vois des échelles de... Non, ce n'est pas des échelles. Si, il y a une échelle. Je ne vais pas pouvoir grimper. Forcément. Forcément, forcément. Apparemment, Farmington teste le logiciel de Bloom. Vas-y, raconte. Ils utilisent un algorithme de Bloom pour identifier les employés à risque. Et devinez qui apparaît tout en haut de la liste des mots recherchés ? Oh, c'est trop mignon. Beau travail, les gars. Donc, il y a des gens qui se font virer parce qu'ils nous soutiennent ? On doit les défendre. Pas seulement ceux qui nous soutiennent. Il y a aussi ceux qui s'intéressent juste à nous. Je vais frapper leur siège. Histoire de négocier une jolie indemnité de départ pour ceux qui se sont fait jeter. Oh, ça va tellement être rigolo. A tué un policier. Oh ! La décadence. Qui est le vandale du Golden Gate ? Sur Internet, les gens semblent penser qu'il s'agit d'un membre du groupe de hackers Netflix, mais cela n'a pas été confirmé. Quelle est votre opinion concernant la rénovation du fonds ? Moi, je les aide. Si vous avez travaillé sur Invite, nous lirons vos commentaires à l'antenne dans un instant. Un coup de téléphone. Bon, une recharge. Une petite recharge botnet. Ça, c'est fait. Je ne peux pas grimper. Ah non, c'est là qu'est l'argent. D'accord. Ah non, c'est... Oh, d'accord, il était juste là le machin en fait. Ok, cool. Par principe, bonhomme. Par principe. Voilà. Merci d'être venu. Ok, ça, c'est fait. Il n'y a quand même pas moyen de doter sur le truc en face. Pas possible. Oh putain, si, il y a moyen. Il y a carrément moyen, c'est pour ça qu'ils fournissent les bécanes. Putain. Allez, cascade, chers amis. Il faut juste que je tape suffisamment fort. Ok. Cascades, cascades, cascades. Hop. On y va. C'est parti. Wouhou ! Oh putain. Oh, c'est la fête. Oh, c'est la fête. C'est excellent. C'est absolument excellent. Je m'éclate dans ce jeu, putain. Oh. Oh là 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 là. Ah, c'est peut-être pas GTA. C'est peut-être pas aussi violent, mais... C'est au moins aussi fun. Au moins. Ça, c'est moi qui vous le dit, Charzen. Honnêtement, il y a un potentiel de fun dans ce jeu qui est juste incroyable. Oh. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Ok. C'est parti. Ok, c'est parti. Allez, on se disperte. On se disperte. On se disperte. Allez voir, là-bas, je m'occupe d'ici. Hop. C'est la police. Quelle est votre urgence ? Allo ? Vous êtes toujours là ? Allo ? Merci. Hop. Alors, lequel avait la clé ? Merci. Crac. Terminal pare-feu. Dans le bâtiment. Qui tenait la clé. D'accord. C'est là que la clé était utilisable. D'accord. Ok, je comprends. Je comprends comment ça se fait. Pourquoi pas ? Hop. Ok, c'est bon. Ah non, c'est un... Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je trouvais que c'était un... Vous savez, un truc à coder, là. Vous savez, il faut retrouver chaque petit truc. Ok, c'est parti. Rigolons. Ha ha. Qu'est-ce qu'il va se passer dans cette intrusion ? Bonjour. J'ai une vue de l'intérieur du siège de Farmington. Je vais pirater leur système histoire de redistribuer un peu les richesses. Ouais, Jean-Michel Robin Desbois. Jean-Michel Robin Desbois. Ça y est. C'est sorti. Les conneries sont sorties. Si vous avez des questions sur la façon dont ces données ont été collectées, adressez-vous à votre contact de Bloom. C'est pas ce qui était prévu. C'est pas ce qui était prévu. Là, je comprends pas. Oh, belle voiture devant. Mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Je sais pas où j'en suis dans le tournage. Passage. Cool. Ouais, je sais, je suis le meilleur. Hop, voilà. Présentation de la bagnole. Tout ça, tout ça. Possède une carte client privilégiée chez Quinkies. D'accord. Faut que je te parle. Je te parle. Bonjour. Sérieux. Mais je suis censé faire quoi, moi ? Ma prime d'assurance augmente sans raison. Et tous les mois, c'est pareil. T'as entendu ? Tous les mois. Tous les mois et sans raison ? J'ai appelé Provide Blue. Mais ils ont noyé le poisson. Ils partent d'une clause de risque. Une clause de merde, ouais. Et la même chose arrive à plein de gens que je connais. Saloperie d'assurance. On va s'en occuper. Hein ? Il y en a un de vous qui est assuré par Provide Blue ? Non. Moi, j'ai piraté le système de sécu pour être couvert à 100%. Euh, c'est quoi une assurance ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils ont fait Provide Blue ? Apparemment, ils rackettent leurs assurés avec une clause de risque. Ça me semble être une bonne raison pour aller fouiller dans les serveurs de Provide Blue. Ça ira plus vite si j'ai le bon mot de passe. J'essaie de te trouver un de leurs employés dans le coin. Et voilà, un gars de l'informatique. Il l'aura forcément. Mouais. Allons-y. Il est vraiment pas loin en plus. Bon bah écoutez, on y va alors, c'est pas loin. Arrivé ! Eh ouais. Moi, quand je conduis, c'est comme ça. Hop les. Bon, je monte aussi sur ma Lamborghini, en règle générale. Non, non, c'est pas obligatoire ça. Merci. Mais non ! Ça dépend de Tina ! Merde ! C'est con parce que finalement, l'abonnement à la salle de sport, c'est ce dont il avait peut-être le plus besoin. Ok, bon bah on l'a dans le cul. Lulu ? Quoi ? Son mot de passe est plus bon. Oups. Désolé. Désolé. Ha ha ! Sitara, la pro des infos périmées. Elle me fait tellement penser à ma meilleure amie, c'est violent. J'étais désolé. Putain, c'est pas vrai. Ok. J'ai trouvé un autre employé de Provail Blue. Est-ce sûr ? Sauf que ma meilleure amie, ce ne serait pas excusé. Vraiment ? Vraiment sûr ? Oh, ça va, ta gueule. Ça, c'est tellement elle par contre. Ok, la suite. Je viens de le voir arriver sur le... Je voulais éviter de taper dans le feu. Elle coûte plus d'un milliard celle-là, c'est ça ? Ça fait mal. Non, plus d'un million. C'est un parking à vélo, je ne vais pas la mettre là. Dans une pochette surprise ! Non, en fait, je l'ai hacké. Ok, bonjour. C'est pas la fameuse Tina ? C'est pas Tina, Damas. Hé chérie, tu oublies d'enregistrer les modifs. Merde ! Tu peux te connecter et le faire. Pas d'accès indistant à cette DB. D'accord. C'est la merde. C'est Daub. Putain, c'est la merde. Connecte-toi à mon compte. Passe. Nana Hot. J'aurais dû m'en douter. D'accord. Ça, c'est fait. Maintenant. Ok, j'ai le mot de passe. T'as mis provide blue sur ma carte ? Ouais, je l'ai fait. T'es sûr ? Tu t'es pas trompé. Ils ont peut-être changé d'adresse ? Tu vas me lâcher, Marcus. Il est pas prêt de te lâcher. Ah non. Ah non. Oh bah c'est juste à côté. Cool. Comment je vais dans la centrale là ? Comment je pensais aller là-dedans ? Ah putain, je crois qu'il y a un pont là. Attendez, attendez, attendez. Je crois que j'ai vu. Je crois que j'ai vu. Je crois que j'ai vu. Juste là, on voit une petite déformation. Tiens, regardez. Wow ! Ah oui ! Ça commence vachement bien en plus. Je pense que je vais perdre le signal. Ok. C'est cool, il y a du monde. Ça va rendre les choses que plus facile. Ou pas. Ok. Ok. Tais-toi, Marcus. Personne ne m'a vu. Par contre, je suis coincé. Hop. Ok. On y va. C'est parti mon kiki ! C'est parti. Hop ! Hop ! Alors, on a tort portable. C'est la classe internationale, le gars ! Ouais, t'as raison. Quand on est mort-bourré, on est vraiment le roi du monde. Mort-bourré, merde ! C'est con ! Ça va être facile, hein ! Oh, il n'est pas mort, il ronfle ! Ok, ça c'est fait ! Hop ! C'est rien ! Jusqu'au bout. Oh, wow ! En fait, ils surveillent tous les achats de leurs clients. T'achètes du fast-food, de la bière ou des chips, et boum, ta prime augmente. C'est ça leur clause de risque ? Le seul vrai risque, c'est de se faire arblaquer ! Faudrait modifier un peu leur algorithme. J'ai déjà commencé. Chaque fois qu'un client fait un achat comme ça, sa prime diminue. J'ai bien envie de me faire le PDG et le directeur financier. Ouh ! Ok ! Avant ça, chers amis, je vais regarder juste où on est dans l'épisode. Hop ! 28 minutes ! Eh bien écoutez, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada !